Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info dimanche. C'est vrai que dans nos habitudes, on n'a pas souvent l'habitude de tourner Critique dimanche. Mais bon, avec le confinement, on se dit pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas continuer à vous servir. Donc c'est un nouveau numéro qui n'a pas été tourné samedi comme d'habitude. C'est vraiment tourné dimanche. Je voudrais ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parler de cette question que vous connaissez tous, cette affaire de Némoin-Lancémi. Je voudrais, avant d'aller dans tous les sens, revenir sur d'abord les fondamentaux. Parce qu'une nation se perd quand elle se loigne de fondamentaux. A chaque fois que nous allons vouloir débattre, discuter, tâchons de ne pas nous écarter des fondamentaux. Sinon, le débat devient un prétexte et ça devient des débats partisans, ça ne sert plus à rien. Et reconnaissons d'abord une chose. Mais je voudrais citer un auteur qui m'a toujours impressionné par sa capacité de comprendre les choses et sa manière de voir l'avenir. Lui, c'est Emmanuel Kant. Il dit, Quand on pose un acte, posons-nous la question, et si tout le monde faisait comme nous, que deviendrait la société ? Moi, je pose la même question. Imaginons que si tout le monde pouvait se comporter comme Némoin-Lancémi, la République, et je vous ai dit, posons-nous simplement la question. Si tous les chefs spirituels devraient se comporter comme M. Némoin-Lancémi, société n'a plus songeuse de la société, n'est-ce pas ? D'abord, qui est chef spirituel et qui ne l'est pas ? Au Congo, on a combien de chefs spirituels ? Pourquoi ça ne pose pas le problème avec tous les autres chefs spirituels ? Ça ne va poser que le problème avec M. Némoin-Lancémi. Mes frères, dans quel pays nous voulons vivre ? Un pays où les citoyens donnent des préalables à l'État avant d'obéir à la loi. C'est ça le pays que nous voulons ? L'État des droits tant vanté, c'est un État de droit où certaines personnes ont un statu privilégié ? Vraiment, vous allez me dire, c'est ça l'État qu'on veut vraiment avoir ? Quand j'entends les gens défendre Némoin-Lancémi, défendre la personne de Némoin-Lancémi, je suis peiné et ça me fait très mal. Et les hommes veulent se cacher. D'abord, faux débat. D'abord, débat, on est inutile. En faisant des comparaisons qui n'ont rien à voir. Tantôt, on le compare avec... J'ai des aucun goût. Tantôt, on le compare avec, je ne sais pas moi, certains seigneurs des guerres. Mais nous devons vous dire, mesdames et messieurs, on ne corrige pas une erreur par une autre. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le mal reste le mal, même si tout le monde l'applaudit. Le bien reste le bien, même si tout le monde le combat. Le bien reste le bien, même si personne ne le fait. C'est des principes qu'on ne peut pas oublier. M. Némoin-Lancémi, ce qu'il est en train de faire, est tout simplement impensable. Toutes les apparences ne peuvent pas être contre une seule personne. Je reviendrai sur la charge de la police, mais d'abord, parlons fait par fait. Il y a des pasteurs au Congo qui ont plus de 50 000 membres. Bazali. Il y a des pasteurs au Congo. Bazali. Est-ce que vous avez déjà vu l'église de pasteur Kankienza ? Est-ce que vous avez déjà vu l'église de pasteur Mutombo ? Est-ce que vous avez déjà vu l'église où, je ne sais pas moi, le ministère de Maman Olangi ? Avez-vous déjà vu le ministère de, je ne sais pas si on appelle ça le ministère, ou l'église, l'église de Philadelphie ? Vous avez vu le nombre que le pasteur a mis en haut ? Alors, dites-moi un peu, si tout le monde doit faire la même chose, si tout le monde doit prendre, même quand on a interdit les rassemblements, le Mutombo a organisé les rassemblements au-delà de plus de 20 personnes. Au-delà, pardon, des 20 personnes. Et pire encore, depuis 5h du matin, depuis 9h du matin. Imaginez-vous que tous ceux qui sont autour, aux alentours, ne peuvent pas dormir, ne peuvent pas avoir le sommeil. Parce qu'il y a un roi d'un côté, on prie pour lui, on chante pour lui. C'est quelle société que nous voulons créer ? Et quand j'entends les gens commencer à défendre, on me dit, mais on a perdu la tête ou on est vraiment... C'est quelle société nous voulons créer ? Si tout le monde doit agir de cette façon-là, alors c'est quoi le pays ? M. Neumonassem, il n'a pas commencé aujourd'hui. M. Neumonassem a commencé Marambo depuis très longtemps. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut comptabiliser les nombres de morts que lui a occasionnés. Par sa rébellion, mais par sa résistance, par sa manière de faire les choses, on s'est réel à combien aujourd'hui ? Non seulement qu'un autre salle va propos, parfois discourtois, mais cette manière de faire les choses... combien de fois il traite le président Félix de petit ? Petit, tu sais qu'il dit, petit. Mais c'est quel pays on peut aller ? Tu es un pays mignon. Lui-même, Kabil Aza Petit, Kabil Aza Rwandais, il faut qu'au bien ganaille, tout ça. Quand Félix, c'est ce qu'il dit, Azali Petit, Mme Denise, Azali, Rwandaise, bref, tout peut être raconté sur des gens comme ça, librement, et là, la première mortée. Et on va dire, non, c'est bon, on peut continuer comme ça, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas se développer dans le modèle OANA. C'est ce que tout le monde fait, ils disent la même chose. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans la longueur de télé, des gens en train d'insulter, les gens, littéralement, ça dit que le finger a le finger a le pen, il a dit que le gauche doit être T. Je ne parle pas de critique. Traiter Félix Tshiseké dit que le dictateur n'est pas une infraction. Traiter Félix Tshiseké dit qu'il est mauvais, il ne fait pas bien les choses, ce n'est pas mauvais. Traiter le président d'incompétent, ce n'est pas non plus mauvais. Ils ont accadré la liberté d'expression, ils ont bien. Jusque-là, on est encore en train de qualifier. On a fait, ils ont ma bêté. Mais commencer à rentrer dans la vie privée de quelqu'un, là, ça commence à devenir une violation. Là, ça commence à devenir une violation. Aucun Américain n'est peut-être poursuivi parce qu'il a dit que le président américain était un incompétent. On ne t'arrête pas pour ça. Mais quand tu commences à dire que non, Donald Trump, c'est vraiment un fou, Donald Trump, il est malade, Donald Trump, si on ne vous arrête pas, c'est une permission à la bêtise. Maintenant, si toute la société fait ça, mais c'est un déséquilibre, il faut toujours, avant d'agir, regarder l'acte que tu poses à grande échelle. Quand tu as l'acte opposé, ce qui te commissait, c'est une chose qui est une chose, c'est une chose qui est une anarchie, c'est une chose qui est une chose qui est une désordre. Mais c'est l'État, c'est une chose qui est une chose qui est une chose. Un autre élément que je ne suis pas en train de comprendre. Je vais revenir dans la méthode de la police. On a dit que la police, on a dit que la police, on a dit que la police, on a dit que la mentalité est un bisou. Si vous avez dit que la police, 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 parce que les gens ont crié au scandale. Alors la question, vous avez crié au scandale, pourquoi ? Est-ce parce que c'est un citoyen congolais qu'on a finalement négligé ? Ce qui est un citoyen congolais, alors vous êtes des hypocrites. Parce que c'est ce que la police fait tous les jours de la vie. Ce qui est vraiment, c'est un citoyen congolais. On a dit que c'est un citoyen congolais. On a dit que c'est un citoyen congolais. Alors on est des hypocrites. Parce que c'est tous les jours que ces choses-là se passent au pays. C'est tous les jours que la police nous humilie. C'est tous les jours que la police nous arrête brutalement. C'est tous les jours que la police nous oblige de rentrer dans le cas de la babilôme. Mais qui est là ? C'est tous les jours que la police nous piétine. Allez voir comment on arrête des petits voleurs de pain. Allez voir comment on arrête des gens qui ont des dettes des 5 000 francs, des 15 000 francs. Allez voir comment on arrête le monsieur qui vit en Gili ou qui vit en Massina. Allez voir. Sans aucune dignité. Il y en a même à qui on tabasse devant femmes et enfants. Il y en a même qu'on a finalement pris comme ça et presque nus. Combien de filles ont été déshabillées dans la police sur Ornaï-Pékin ? Combien de filles ? Il y a une fille qui a été déshabillée ? Souvenez-vous en 2016. 17 je crois. Je peux même citer son nom. Cette fille, elle était de Echa. Mouvement citoyen. Elle a été déshabillée. La police n'a même pas vu que c'était une femme. Elle a été déshabillée. Alors, il y a une méthode de la police. Il y a une méthode de la police. Alors, pourquoi il ne fallait pas citer et ça, il ne faut pas citer qu'à Pouza n'est-ce pas. On a échoué dans notre manière de réfléchir. L'égalité dont on a toujours parlé, c'est qu'il y a l'ascensement côté. Ça veut dire que le peuple lui-même s'est créé d'autres personnes qui ne peuvent pas subir l'humiliation et d'autres peuvent le subir. C'est quel pays ? C'est quel système ? Vous avez vu là où on a touché ? Non, on a touché à ce que nous sommes exactement. Quand on a arrêté Vital Kameri, c'est des gens qui ont dit, non ? Ça veut dire que quand on est directeur de cabinet, on peut voler, on ne peut pas être arrêté, on peut être poursuivi. C'est quel peuple ? C'est quelle mentalité ? Où sommes-nous tombés ? T'es quoi ? T'es là-bas ? Je pense qu'il y a tout à l'heure de ce bébé, c'est qu'il y a d'un côté. Or, le bon débat serait de dire M. Nemona Semi est un citoyen congolais. M. Nemona Semi a une identité connue. Il a une résidence connue. M. Nemona Semi n'était pas quelqu'un à fuir, non. M. Nemona Semi est quelqu'un qu'on pouvait arrêter dans tout, dans le respect de nous. Pas parce qu'il est M. Nemona Semi, mais parce qu'il est citoyen congolais, d'abord. Ainsi, on va traiter M. dans le respect. Ainsi, on traitera le petit citoyen dans le respect aussi. C'est comme ça. Aucune personne ne devrait être humiliée parce qu'on vient l'arrêter. Non. Aucune personne ne devrait être humiliée parce qu'on est venu l'arrêter. On n'a pas besoin de l'arrêter. Regardez ce qu'on a fait à M. Nemona Semi. Je condamne ça dans l'énergie. Mais je ne condamne pas le fait qu'on a fait ça à M. Nemona Semi. Je condamne le fait qu'on a fait ça à un Congolais. C'est là la différence entre vous et les bêlés. Côté à M. Nemona Semi, il y a eu l'arrêter. Troisième chose, M. Nemona Semi, il a réclamé ce qu'il y a. Il a réclamé Il réclame ça. Personne ne refuse cela. Mais est-ce que c'est la bonne méthode de revendiquer ? Est-ce que c'est la bonne manière de revendiquer ? On ne revendique pas des choses en insultant. Nous tous, on a été privés de la drogue en habitant. Est-ce que c'est pour autant qu'on fait des crises dont on raconte, on crie ici ? C'est tous les citoyens Congolais. Oh, l'État est au devoir. Il ne fallait pas faire un scandale pour les bêlés. Il n'y a pas de ce qu'il y a. Nous, M. Nemona Semi, les seuls citoyens ne font pas de ce qu'il y a. Nous, M. Nemona Semi, c'est Gabriel Mokia. Si je n'ai pas de ce qu'il y a, est-ce que la ganga doit aux Congolais ? Savez-vous combien le Congo doit aux Congolais ? Le Congo doit beaucoup aux Congolais. Je veux dire, l'État Congolais doit beaucoup aux Congolais. Est-ce que si tout le monde devrait faire la même chose, on allait avoir quelle société ? Les défonces, les défonces, les défonces, les défonces, les défonces. Ça montre combien on est caporal. Condamnons la barbarie de la police. Condamnons l'amateurisme de la police. Condamnons la mauvaise gestion de la police. Mais ne condamnons pas les gens parce qu'ils ont arrêté M. Nemona Semi. M. Nemona Semi n'a pas un statut privilégié. M. Nemona Semi est un citoyen Congolais, comme tous les citoyens Congolais. Il doit se soumettre à la loi comme tout le monde doit se soumettre à la loi. Et la loi doit être rigoureuse à son égard comme la loi doit être rigoureuse. C'est normal comme ça. Il n'y a pas un état pour les uns et un autre pour les autres. Non, pas du tout. Le prochain sera peut-être le prochain. Et pas seulement lui, mais tous ceux qui font la même chose. C'est ça qu'on dit quand on trouve l'état qui est à son égard. Maintenant, je vais parler de M. Nemona Semi. Permettez-moi de parler maintenant de la police. Je suis indigné, très indigné, dans le 21e siècle, police, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Il y a une vidéo de la police. Il y a un policier qui a tapé mon ensemi. Il y a un policier qui a bêté mon ensemi. Mais le code pénal est rigoureux sur la question. La torture, elle est interdite sur toutes les formes. On ne peut pas torturer quelqu'un. La police doit être la mieux équipée pour faire face à ce qu'il y a. On ne peut pas taper sur Nemona Semi. On a vu même un gradé, il y a la police. Alors, la police, je vais apporter le coup sur M. Nemona Semi. Ce monsieur qui a porté le coup à M. Nemona Semi dans la vidéo, sur la vidéo, doit être sanctionné. doit être sanctionné de la manière la plus forte et la plus rigoureuse. Il n'a pas le droit de taper sur quelqu'un. Non, il n'en a pas. Il n'a pas le droit. Mais tous les jours, il y a un droit. Comment les policiers mettent les gens dans le cas de la carcane, dans le cas de la carcane, dans le cas de la carcane, dans le cas de la carcane. Tout le monde est en train. Tout le monde est en train. Tout le monde est en train. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Il y a un grand qui est en train. Il y a un grand donc tout ça. On a vu ça. Ce n'est pas une bonne méthode. La police est compromet. Deuxième chose. Qu'est-ce que la femme de nous avait à voir ? Qu'est-ce qu'on réproche à la pauvre dame pour que nous voulions et qu'on humilions les gens ? Est-ce que il y a une arrestation pour la famille ? Qu'est-ce que sa pauvre femme est venue faire dans ces affaires-là ? Elle l'humilie si elle a un peu n'anime. Pourquoi soumettre cette femme à un interrogatoire où elle est humiliant ? Vraiment humiliant. Elle a été torturée. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas expliquer ce qu'il y a. Non. Notre police, nous la voulons civiliser. Notre police ne doit pas être une poubelle. Non. On a vu que c'est quoi le plaisir ? La police ne fait pas le buzz. C'est quoi le problème ? La même place buzz. C'est-à-dire qu'il y a un hôpital psychiatrique. Mais est-ce que l'État congolais est-ce que quand vous voyez en le regardant juste dans la vidéo est-ce que vous ne voyez pas que monsieur a un problème ? C'est clair qu'il a un problème déjà. Alors dès que il y a un modèle il y a un modèle il y a un modèle qui est bon côté. Mais il y a une place à Zali reprendre en charge parce que c'est un cas qu'il faut prendre en charge. Mais regardez la manière dont on a conduit cette affaire. Donc il ne restait plus qu'il n'y a pas un peu banané alors. On va arrêter ses enfants pour le mal qu'un papa pour le mal que le papa aurait fait. Ou on va arrêter sa femme ? Je me dis non mais c'est pas possible. Mon général avec tout le respect que je vous dois libérer cette femme-là si ça n'a pas encore été fait. Libérer cette femme et présenter à cette femme des excuses de l'État congolais. Présenter des excuses à cette femme-là parce qu'elle n'est pour rien dans cette affaire-là. Elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Vous êtes obligé à l'ongua à l'ongua à l'ongua. Qu'est-ce que la pauvre femme a à voir avec les affaires de son mari ? Qu'est-ce qu'elle a à voir ? Vous touchez à l'unité de la famille la constitution protège la famille. Vous ne pouvez pas dire et la femme est obligée de dire pour vous plaire. Si M. Neu Mounasemi écoute cette vidéo vous avez créé un problème dans la famille des gens. Et dans la vidéo on voit quand on pose à M. Mounasemi la question je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Et son interlocuteur qu'on n'a pas vu sur la vidéo dit mais ta femme est là. M. Neu Mounasemi s'étonne. Elle est là. Elle est ici. Est-ce que vous comprenez un peu le problème ? Ça dit même lui-même l'homme ne comprend pas qu'est-ce que sa femme a à voir dans ma campagne. Non. Moi je crois qu'il est temps s'il vous plaît. Il est temps. Notre police était très mal partie. Il est temps de refaire la police. Il est temps de revenir sur le fondamental. La police il ne faut pas équiper il ne faut pas équiper il ne faut pas équiper tant que le Taliban vit on dirait scène des guerres. La police elle n'a pas de psychose. Le président a un peu le problème quand il est égné. Quand il est égné des guerres j'étais à un guerres. J'ai vu comment les fardessés avaient peur de ces militaires là. De cette milice qui a égné. Il est très mal. Il était très mal. Il était un petit des techniques civiles parce que il a même été sur ces guerres. Tout ça parce que parce que c'est psychose il a été dans le même tous les guerres. Il a été dans le même des guerres. De la même manière, quand les policiers vont Aller rencontrer Mes chenilles, mes fanes Ils ont quand même policiers Policiers vraiment, non mais c'est pas possible Le policier, au nom de Jésus, policiers Au nom de Jésus Mais c'est quoi cette histoire Qu'est-ce que Jésus a à voir Dans une procédure d'arrestation Jésus a sa ligne Dans une procédure Donc on dit qu'il y a vraiment un peu de l'amateurisme Voilà pourquoi nous demandons La réouverture, ou si vous voulez La formation de nos policiers Former nos policiers Il est temps de former nos policiers De les instruire De les instruire, pardon De doter à notre police Un équipement convenable Nous avons dit C'est une très belle initiative Très belle initiative S'enquête pour la proximité Mais ce n'est pas suffisant C'est une très bonne chose Mais ce n'est pas suffisant Et en plus J'aurais appris Mais j'aurais appris C'est un volant Côté droit Le code congolais De la route C'est un volant Côté gauche Mais il y a une institution De l'état Mais il y a un volant Côté droit Tout le monde va faire la même chose Et finalement Et finalement on va aller Dans une autre direction Ce n'est pas bien Moi je condamne Avec la dernière énergie Le meurtre Qui a eu aussi On a fait un bilan De 8 morts 35 blessés La grande question Est-ce que ça valait la peine Vraiment ? Est-ce que ça valait la peine ? Est-ce que pour aller arrêter Un monsieur comme Fallait-il Arriver au point De tuer 8 personnes ? Ou fallait-il Arriver au point De perdre 8 vies ? Est-ce qu'on a la mesure ? Il y a autre chose Dans chaque pays La police La police Il y a une branche La police anticriminelle Les alli La police Les alli La police Notre unité Une unité Une unité Je ne suis pas spécialisée Je ne suis pas spécialisée Et au besoin Ça peut être mixte Au besoin Ça peut être mixte Et ça C'est ce que le ministre De l'Intérieur Devrait déjà Commencer à penser Il faut déjà Commencer à réfléchir Sur Quel type de police Nous voulons avoir demain Quelles sont les unités Que nous voulons avoir Sinon ça va être compliqué Voilà un peu Moi mon point de vue Sur la question Donc j'estime que L'affaire de Némona Semi Est un rappel De ce que nous sommes Est-ce que nous avons Créé une société bien Ou nous avons simplement Créé une société Des pacotilles Qu'on peut justement Traiter M. Némona Semi Sa place C'est dans un hôpital psychiatrique M. Némona Semi Est malade Je me suis dans un centre psychiatrique Je me suis dans un centre psychiatrique Je me suis dans un hôpital Je me suis dans un hôpital Je me suis dans un hôpital Et au besoin Que l'État congolais Procède la réparation Il y a un dommage Oye à subir On a vu le policier Piller sa maison Les vidéos sont là On a vu ces choses là M. le général Sylvano Kassongo J'ai beaucoup de respect pour vous Mais j'ai beaucoup de respect aussi Pour la police Ici il n'est pas question pour moi De nier tout ce que la police Fait de bien Non Quand il y a des bonnes choses Il faut le dire La police fait des très bonnes choses Aujourd'hui Par rapport à hier Aujourd'hui cette police Est devenue Assez normale Mais nous voulons Que vous puissiez faire Encore un peu plus Ouvrez un dossier L'auditorat militaire Nous vous demandons D'ouvrir un dossier Le policier qui a volé Ne serait-ce qu'un stylo Dans la maison De Némona Semi Ce policier là Dove être arrêté Condamné Et radié Le policier qui a tiré Sur des citoyens On va dire Légitime défense Tout ce que l'on veut Mais qu'on établisse Réellement La proportionnalité Des forces Si on se rend compte Que les policiers Étaient en mesure De protéger Étaient en mesure De faire autre chose Dématter la résistance Sans utiliser la force Pouvant entraîner A la mort Que ce policier là Soit sanctionné Et radié de la police Et enfin Nous allons Construire une nouvelle police Nous demandons A l'état congolais De disposer Des moyens Pour la rénaissance D'une police La police Ne fonctionne pas Sans argent La police Ne fonctionne pas Sans moyens Il faut faire en sorte Que le policier Soit mieux payé Mieux formé Mieux encadré Et surtout mieux Récruté Nous devons être exigeants Pour que la police Ne soit pas Un déversoir De la violence Ou des violents Pour que la police Ne soit pas L'apanage Des ratés De la société Pour que la police Ne soit pas L'apanage Des anciens Koulouna Et des anciens Alcooliques Il faudrait Que dans la police Qu'on retrouve Des hommes honnêtes Des hommes intègres Des hommes équilibrés Dans l'esprit Des hommes capables De discuter Capables d'engager Une discussion Sans finalement Aboutir à la force Ou aux armes Des hommes et des femmes Capables de mater Des grandes crises Nous voulons nous ici Avoir une brigade Des crises C'est très important Pour nous Nous voulons avoir Une brigade de crise La police De doit être équipée Il faut Armement Il faut Pardon Équipement Il faut 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 Pour que la police Comment il peut Extirper Une personne Dans la foule Sans finalement Brutaliser Ou tuer Tout le monde C'est ce que nous voulons Et Arme Parce que Il faut Qu'il y a Les armes Des Sauter Quand même Mais c'est vrai Qu'à un moment donné Groupe Il faut Considérer Comme une sorte De milice Mais je crois Qu'il faut Arrêter Ces choses Moi je crois Le ministère De l'intérieur Vous devez Définir Définir La notion De la sécurité Intérieure Du pays Arrivons au point de définir la notion de la sécurité intérieure du pays Mettons en place un cadre de concertation Pour donc régler ma frustration et abattre L'état congolais doit à plusieurs personnes Mettez une cellule Ça je m'adresse au ministère de l'Intérieur Mais vraiment au Premier ministre Mettez un cadre de concertation pour résoudre le problème du pays Surtout le problème intérieur L'état congolais doit à des gens Il y a de frustrés Parce que l'état leur doit de l'argent L'état est locataire Et des personnes comme ça Il y a de frustrés Que l'état congolais met dans chaque province Dans chaque ville Une cellule Il y a une gestion Il est important de réconcilier l'état congolais Aux individus congolais Payer la dette intérieure Ça peut favoriser une certaine richesse Payer la dette intérieure Payer la dette intérieure Ça peut favoriser une certaine richesse Payer la dette intérieure Il est temps de payer les dettes des gens L'état doit payer la dette Appuyer les arriérés Pour permettre aux gens de vivre Ce que l'état foutait On ne serait peut-être pas dans la situation Ce que l'état foutait Peut-être qu'on a confié Que l'état congolais paye On ne peut pas comprendre l'insolvabilité de l'état L'état ne peut pas être insolvable L'état doit être le seul Il n'y a pas de rassurer Il n'y a pas de garantir Et non un état qui insécurise les gens Ou qui met les gens en insécurité Il est temps de régler ces petits problèmes-là Ça va changer les choses Nous demandons La réparation Il y a un bilan qui a un monsieur Némoana Semi Moi je le demande Mais je demande que monsieur Némoana Semi Paye pour ce qu'il a fait S'il est établi Qu'il a été impliqué dans cette affaire Il y a un tribunal Il y a tout ça Monsieur Némoana Semi Il y a tout ça 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 Nous ne voulons pas Des statuts privilégiés Je condamne avec ma dernière énergie Les traitements qu'on inflige à la femme de Némoana Semi Je considère que cette femme est victime D'un état barbare D'une situation de folie extrême Il est temps de la remettre dans ce droit Que l'état demande pardon à cette femme-là Pour l'avoir humiliée tout simplement Ainsi l'état l'aura fait L'état casse à l'angupe Pour ne pas tout nios Pour ne pas tout nios Qui peut arrêter qui et comment Quand je suis encore en train de suivre la vidéo Du docteur Jérôme Mouyangui je crois Avec notre confrère Marius Munga Quand j'ai suivi l'interview Quand j'ai suivi ce que le monsieur-là a subi J'ai eu encore des pincements Je me dis mais est-ce qu'on est comme Est-ce qu'on est Vous arrêtez quelqu'un à 23h Pour des choses où à éviter 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 Donc la liberté des gens Ce n'est pas votre problème en fait S'il vous plaît Reconstruisons le pays Il est important Que la peur crée ton esprit Et que Dieu bénisse les ressens Chers compatriotes Je voudrais passer un petit message Mais permettez-moi avant cela De remercier le bon Dieu Pour ma guérison Mais aussi remercier le peuple congolais Pour le soutien La compassion Et la solidarité dans la prière Manifesté à mon égard Durant ces moments douloureux Et difficile Que ma famille et moi Avons traversé de suite De cette maladie De COVID-19 En dépit des tout Et malgré que la maladie De COVID-19 M'est complètement affaibie Et que le chagrin M'est cloué au sol Le Seigneur a permis Que je sois guéri Pourquoi moi ? Les voies des dieux Sont parfois insondables Et impénétrables Ce qui me fait croire Que nous qui sommes restés Avons le devoir Et la mission De sensibilisation Auprès de la population Alors Je nous exhorte A observer scrupuleusement Les mesures barrières De prévention Mises en place Par le président De la République Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshiseke Di Tchilomo Et les gouvernements Afin de limiter La propagation De ces virus Morpets Parlons-en De ces mesures barrières Quelques gestes Samples Peuvent sauver des vies Un C'est laver les mains Régulièrement Avec de l'eau qui coule Et du savon A la rigueur Appliquer un gel Désinfectant Deux Respecter la distanciation Sociale De un mètre minimum Trois Lorsque vous voulez Éternuer Cacher votre nez Et votre bouche Avec un mouchoir En papier Que vous jetez Après l'usage Ou soit Éternuer à l'intérieur De votre écoute Quatre Évitez les salutations À la main Les accolades Et les bisous Cinq Évitez les sorties Inutiles Des attroupements De plus de vingt personnes Si vous aimez Votre famille Restez Chez vous Six Portez impérativement Un masque Dans des lieux Publics En respectant Toutes ces mesures De prévention Nous éviterons La propagation Et la progression De cette pandémie En République démocratique Du Congo Si vous aimez Votre famille Vous aimez Votre prochain Respectez scrupuleusement Ces mesures barrières Comme beaucoup J'étais aussi sceptique Comme beaucoup Je pensais Que cette maladie Resterait en Chine Et comme beaucoup Je pensais Que cela n'arrivait Avec aux autres Et pourtant J'ai été moi-même Victime De cette maladie Immortelle Chers compatriotes Cette maladie Existe Belle et bien Ne vous y trompez pas Mais elle n'est pas Une fatalité Puisqu'on peut S'en sortir Et donc Ne stigmatisons Pas les maladies Par contre Faisons preuve Des compassions Et apportons De l'aide A ceux Qui ont Dans nos besoins Mettons-nous Ensemble Et luttons Tous Pour combattre La maladie Du Covid-19 En République Démocratique Du Congo Bandeko Toumi Bati Le Congo Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance De l'indépendance De l'indépendance Le Congo De l'indépendance De l'indépendance Sous-titrage ST' 501